Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour finalement une troisième partie et oui, qui lui crut qu'il y avait encore autant de rares et quelques mythiques qui allaient être spoilés dans les jours qui suivent du coup la dernière vidéo Spoiler 2 qu'on a faite et du coup on s'est dit bah vu qu'il y a un petit truc sympa qui va se passer dans pas longtemps c'est à dire la sortie de l'extension, autant refaire un petit point tout ça et du coup le top 5 qui sortira lundi prochain sur la chaîne La veille de la sortie sur Arena Top 10, la veille de la sortie parce que ça sort mardi prochain sur Arena On va vous parler du coup aujourd'hui de toutes les cartes qu'on a été réellées Il y en a pas mal, encore une fois rares et mythiques Il y a beaucoup de gens qui nous demandent les zones co, etc mais en fait la plupart des zones co communes en fait c'est vraiment pour le limiter qu'elles soient intéressantes et il y en a très peu et en fait comme nous notre top ou nos avis c'est plutôt pour le côté économie on va dire donc est-ce qu'on a envie de crafter, de tester telle ou telle synergie Une Unco c'est assez simple à crafter, il n'y a pas vraiment une contrainte de budget sauf si vraiment vous démarrez le jeu mais dans tous les cas quand vous démarrez le jeu vous n'avez pas envie de savoir quelle rare ou mythique il faut crafter, vous vous crafter juste avec budget donc c'est pour ça qu'on passe outre bien évidemment Petit rappel parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous ont demandé ce soir dernier et aussi la vidéo déjà dure une heure en parlant que de rare donc si vous parlez comme une Unco ça dure 600 heures il y en a qui seraient régalés mais il y en a plein qui ne cliqueraient pas qui n'auront pas envie de voir ça donc voilà Petite annonce en plus en parlant d'Eldraine et qu'est-ce qui se passe demain ? BAM ! Oh là là le stream d'AP jeudi 31 août à 19h du coup on est sur Twitch, lien dans la description pas besoin de compte rien si vous n'êtes jamais venu sur Twitch c'est le moment vous cliquez, vous y êtes, vous regardez pas besoin de parler, pas besoin de faire ni nana juste vous nous regardez en live et vous prenez un maximum de plaisir et vous pouvez même interagir avec nous si vous le souhaitez en mettant un petit message et tout ça fait plaisir puis si vous êtes abonné sur Amazon Prime vous pouvez nous soutenir avec un Twitch Prime gratuitement et ça fait plaisir aussi qu'est-ce qu'on va faire pendant cette avant-première Val ? on va juste se régaler ouais le concept c'est de pouvoir jouer en avant-première avec toutes les cartes de Eldraine donc nous on va essayer de monter des decks qui sont entre guillemets les decks dont les mécaniques ont été poussées par Wild of Eldraine donc toutes les nouvelles mécaniques et toutes les nouvelles cartes qui sont intéressantes de Wild of Eldraine on va essayer de les implémenter dans des decks et on va pouvoir affronter tous les autres créateurs de contenu streamers du monde entier qui seront aussi en avant-première sur Magic Arena ce jeudi là et en plus de ce stream d'AP Wild of Eldraine on a une annonce à vous faire qui est une des plus grosses annonces de la chaîne depuis le lancement de la chaîne donc voilà soyez présents à 19h demain soir le jeudi 31 août grosse annonce plus stream d'AP sur une des extensions les plus hype du moment franchement ça fait plaisir le renouveau du standard on a plein de decks à vous présenter plein de nouvelles mécaniques donc ouais belle soirée en perspective on vous attend nombreux et le lien est tout simplement dans la description donc très facile de retrouver l'endroit exact n'hésitez pas à venir nous voir bam du coup on était enfin la prochaine rare du coup c'est les triples bourrés pour 6 mana dont 3 mana verts on a un satire guerrier 3-3 piétinement quand les triples bourrés arrivent sur le champ de bataille s'ils ne sont pas un jeton c'est marrant comme phrase créer 2 jetons qui en sont des copies donc ça fait beaucoup de patates ça ça fait 9 de patates pour 6 et quand les triples bourrés meurent mettez un nombre de marqueurs plus 1 plus 1 égal à leur force sur chaque créature que vous contrôlez appelé triple bourré c'est gigantesque comme bête ça ouais c'est les gros les gros ports verts qui coûtent 3 mana verts et que du coup on ne pourra pas jouer dans d'autres decks que des decks à synergie très très axés sur le vert donc c'est très fort quand on raisonne de manière individuelle mais je suis à peu près sûr que c'est le genre de carte qu'on ne verra pas trop parce que mono vert n'est pas forcément le deck de standard vers lequel on a le plus envie d'évoluer alors pour 6 mana tu n'es pas obligé de jouer mono vert ce 3 mana verts dans 6 mana en tout c'est quand même assez simple à caster en bicolore il faut se battre quand même non franchement avec tous les landes qu'on a en standard c'est pas très dur non mais tu peux mais ça demande quand même un vrai coup au deck building est-ce qu'on a envie d'avoir ce coup au deck building pour un drop 6 vert avec 3 mana coloré c'est pas que c'est pas faisable c'est que c'est un coup et je sais pas si on veut ce coup là si en tricolore on castait 4 mana noires avec un coup au deck building c'est plus simple de les caster en tricolore parce que t'avais les triomes et du coup t'as plus d'options de biland qu'en bicolore ah bah du coup on peut jouer ça en tricolore c'est plus simple tu peux mais c'est pas forcément une bonne idée quoi je trouve la carte vraiment très puissante surtout que c'est un ETB donc s'il y a un moyen de tricher un peu avec ça bah tu refais des tokens et quand ça meurt sauf si ça s'éprie gras évidemment ça grossit les cocos qui sont aussi piétinement c'est vraiment très très gros comme bête ouais ouais bien sûr à voir après c'est assez facile si jamais on peut jouer des grosses bêtes c'est très fort si on peut pas en jouer bon bah c'est pas que la carte est mauvaise c'est juste qu'on peut pas jouer de drop 6 comme ça mais moi je vois la qualité du pâté t'as 3-3-3 qui dès que l'une meurt te crée 2-6-6 qui dès que l'une meurt te crée une 12-12 je vois très bien l'espèce d'effet poupée russe du bousin après si mana si mana en standard je me dis est-ce qu'on fait pas mieux tu vois est-ce qu'on a pas envie de jouer d'autres trucs est-ce que le haut de curve que va nous proposer les decks mid-range sont pas un peu meilleurs sachant que t'as quand même entre guillemets un coup converti de mana qui est un peu rédhibitoire même s'il est payable j'ai du mal à voir la carte de jouer quand bien même elle est puissante tu vois ouais je peux pas être sûr de moi sur cette carte mais par contre pour le power level je suis assez sûr que c'est très fort le fait que ce soit un ETB et pas genre au cast ça veut dire que tu peux en abuser Vagabond de 6 par exemple qui exile et qui fait revenir bah ça refait des triples bruits tous les tours je sais pas bon ça coûte cher comme synergie mais ça fait des trucs forts pourquoi pas dans le délire qu'on a vu en standard de toujours plus port que port et plus bourrus ça fait vraiment des trucs sur le board ensuite on a le dueliste notre ami dueliste Flamker qui est une 3-1 pour 2 humain et chevalier c'est des statistiques de base pour un drop 2 en standard les sorts d'éphémère et de rituel que vous contrôlez ont lien de vie et ce qui est intéressant c'est qu'on a une aventure éphémère qui pour 3 mana met 3 blessures à n'importe quelle cible du coup si vous avez déjà un dueliste en version créature et bien du coup son aventure vous fera gagner 3 points de vie en plus d'infliger 3 blessures à n'importe quelle cible c'est le genre de bonne carte qu'on a envie de jouer dans des decks comme Boros Burn ça ressemble beaucoup à une carte qu'on avait dans Dragons of Tarkir qui était acceptable à l'époque en standard ça je sais pas si ça va nous donner envie de jouer Boros Burn c'est juste les statistiques de la carte sont intéressantes mais parce que la créature est cool le blast est sympa je suis pas sûr que ce soit l'association des deux synergies qui soit vraiment la plus intéressante on est encore dans ce délire dont on inverse aventure et créature pour la curve sauf qu'une fois qu'on a joué la créature on a plus accès à l'aventure donc je sais pas moi j'aime pas trop ce design je comprends en fait c'est que ta première créature tu la poses et ensuite quand tu pioches des multiples l'aventure se curve bien c'est moins fort qu'un jeu en Krakos mais ouais en fait en même temps si t'inverses la carte et que tu mets pour drop 2 tu colles 2 blessures où tu veux et que je sais pas t'as un 3-3 pour 3 qui a le même effet tu te retrouves à avoir un Staples qui est joué partout ouais mais est-ce que j'ai en Krakos si t'es un ban ou quoi si tu joues en Pioneer et t'es joué tout le long dans standard sans être problématique bah c'était pas problématique moi j'ai adoré la carte mais les gens pouvaient plus l'avoir quoi c'est un peu le même truc que moi Sonner je suis pas sûr que la carte soit pétée mais dès lors que c'est ton drop 2 préférentiel ça aide pas à faire bouger les lignes de ton format en fait des designs comme ça moi c'est genre j'espère qu'avec ce qu'il y a autour c'est suffisant pour qu'on ait envie de jouer ça au moins de tester parce que sinon c'est juste faire une carte pour faire une carte qui n'a pas vraiment d'intérêt ça marche pas bah c'est un raté tu vois de la R&D et c'est dommage quoi après bon elle va rester 3 ans standard donc elle a le temps d'être jouée potentiellement mais ton aventure est bonne tes statistiques sont pas mauvaises genre la carte est descente en vrai ouais en fait ça te fait un anti-bet au tour 3 et au tour 4 tu fais ça et autre chose mais ton aventure est vraiment sympa pour 3 coller 3 en éphémère à n'importe quelle cible avec l'upgrade d'être une créature genre c'est une vraie bonne carte quoi après est-ce qu'on va vouloir jouer Boros ça c'est plutôt c'est une autre question mais ouais à voir ça me paraît acceptable comme carte je suis pas vendu moi sur le côté inversé les deux quoi ah non bah non je suis pas vendu non plus mais disons que si jamais tu la curve dans l'autre sens c'est peut-être un peu trop puissant genre anti-bet dans créatures c'est bon quoi en fait avant c'était vraiment une double carte c'est à dire tu vas t'en servir pour ces deux effets et les deux effets indépendamment sont pas très forts mais le fait que tu sois sur la même carte c'est ça qui rendait le truc fort et là maintenant on fait enfin ça ressemble plus au split card qu'il y avait sur sur Avnica je crois c'est à dire c'est l'un ou l'autre et le fait que t'aies le choix c'est ça qui rend la carte forte mais en fait tu vas plutôt te servir qu'un des deux effets ou alors si tu veux te servir de deux effets ce sera moins bien presque c'est clairement pas deux cartes en une c'est clairement pas c'est une carte et demie emprunteur intrépide et bonnes cochères de giant qui en deux cartes faisaient anti-bet-bet sur deux tours pour le tour 3 et je pense que c'est une volonté de wizard de plus imprimer des cartes comme ça mais du coup je pense que ça reflète leur volonté mais voilà je vous exprime un peu alors attention je parlais pas de refaire des aventures péteres comme Eldraine mais il y a un entre deux il y a un entre deux de faire un peu le même genre de cartes mais avec un pour level un peu plus fait mais qui se curse toujours c'est possible donc là il y a une une vraie décision d'apport de wizard et on va voir jusqu'où ça va en espérant que ce soit quand même jouable alors il y en a qui sont jouables évidemment attention mais c'est là où à l'époque quasi toutes les aventures on avait envie de s'en servir maintenant un peu moins je trouve c'est un peu plus précis comme carte justement en parlant de cartes précises on a le lièvre au bouclier de pollen qui n'est pas le seul lapin du 7 d'ailleurs pour deux on a une 2-2 les jetons de créature que vous contrôlez gagnent plus de plus un plus un donc c'est pas mal c'est un lord pour les jetons sur un body correct et qui a une aventure en plus qui est courir de lièvre pour un on a un rituel un manavers une créature ciblée que vous contrôlez et qui a la vigilance et gagne plus x plus x jusqu'à la fin du tour x est dans le nombre de créatures que vous contrôlez c'est vigilant c'est pas piétinement c'est un peu dommage parce que du coup ça permettait de passer des points notamment les decks qui ont pas mal de boards c'est plus intéressant d'avoir piétinement que vigilance pour aller mettre les points à travers un board de l'adversaire et encore une fois on a une aventure qui va se jouer plutôt au lead game alors qu'on a une créature qui veut plutôt se jouer au tour 2 pour avoir tout de suite un body et le buff c'est exactement ça en gros t'auras ta créature qui est ton buff board et il se trouve qu'en lead game tu pioches ta carte et elle te permet de faire une grosse phase d'attaque par contre là tu peux faire les deux facilement dans le même tour c'est à dire courir de lièvre créature c'est ça mais tu vois si jamais ça avait donné le piétinement plutôt que la vigilance je pense que la carte aurait été trop frustrante ça aurait été un top deck insane genre t'as ton board il est super large ton oppo il a des bloqueurs entre guillemets il est capable d'invalider un peu tes phases d'attaque avec des tokens lui aussi d'un coup tu pioches un mana piétinement tu prends 12 tu vois après avec le nombre de vraces dans le format c'est quand même dur de faire un plus x plus x trop gros quoi non mais c'est le plan de jeu de ton deck si ton oppo il a pas la vrace et que toi t'as un deck token tu vas quand même en pondre à tir l'arigot donc je comprends qu'ils aient pas mis piétinement sur la carte ça me semble tout à fait jouable et acceptable c'est une bonne carte ouais mais c'est vrai que vigilance ça fait un peu un peu random on va dire on aurait aimé un autre effet je sais pas trop quoi sinon c'est vrai que ça aurait peut-être été un peu fort ouais je pense que c'était un jeu le plus fort en fait en vert t'as pas trop trop de choix encore que vigilance c'est pas trop vert tu peux pas mettre célérité quoi c'est pas le droit célérité un peu interdit menace pareil c'est pas trop du coup ensuite on a Yéna oula beaucoup de textes encore on est content Yéna régente de croix rouge qui est une 4x4 pour 4 c'est des bonnes statistiques elle est elfe et noble et créature légendaire pour 2 on peut l'engager on choisit un enchantement ciblé qu'on contrôle qui n'a pas le même nom qu'un autre permanent qu'on contrôle et on crée un jeton qui est une copie excepté qu'il n'est pas légendaire si le jeton est une aura vous dégagez Yéna et on applique le regard d'eux et on ne peut jouer cette capacité que lorsqu'on pourrait lancer un rituel donc en gros ça te permet de copier un enchantement mais pas de recopier la copie voilà ça doit être le genre de carte un peu broken quand on arrive à assembler des combos un peu débiles autour mais qui fera globalement pas grand chose de manière indépendante ouais on dirait une carte un commandant pour le commandeur qui va faire des trucs je sais qu'il y a je ne me rappelle plus les cartes désolé j'ai vu ça il y a quelques jours sur Twitter il y a un trix en gros avec un enchantement quand tu vas le copier il n'aura pas le même nom que lui même je ne sais plus quelle carte c'est et du coup ça te permet d'en faire plusieurs fois des copies ouais ok je ne sais plus je ne sais plus ce que c'est c'est une carte qui existe mais bon je ne sais même pas si c'est en standard tu as quand même le potentiel de faire des trucs un peu idiots tu vois parce que déjà tes stats ne sont pas mauvais c'est une 4x4 pour 4 et si tu détape avec et que pour 2 tu copies je ne sais pas une Halloween Haunting par exemple ouais bah tu as déjà fait des trucs assez gras bon ça nécessite d'avoir pas mal de choses à côté c'est un rituel sur un drop 4 qui doit passer le tour c'est quand même beaucoup d'étapes ouais bien sûr mais ton drop 4 en soi il n'est pas éclaté il est 4x4 pour 4 ce n'est pas un 2x2 pour 4 comme on a l'habitude ouais c'est une carte qui va tenir ton board je ne pense pas que ça soit bien mais ce n'est pas éclaté ça mérite au moins qu'on s'attarde 2 minutes dessus qu'on s'attarde Godric Fetard désolé pour cette blague Fetard à cap pour 3 maintenant on a une 3-3 Humain Nob Célérité c'est une bonne stat célébration tant qu'au moins deux permanents non-terrains sur le champ de bataille ce tour-ci sous votre contrôle Godric Fetard à cap est un dragon ah bon avec une force et une endurance de base 4x4 le vol ça ne se voit pas que c'est un dragon ça ne se voit pas et pour Amala Rouge les dragons que vous contrôlez gagnent puissance 1-0 jusqu'à fin du tour ok donc ça c'est intéressant parce que célébration c'est une mécanique qu'on a vue plutôt sur des cartes qui n'avaient pas la haist et du coup l'effet il pouvait être un peu moins intéressant mais lui il a célérité du coup si vous jouez Godric on curve c'est un tour 3 très certainement enfin c'est un 3-3 sériété pour 3 je veux dire ce qui est acceptable et si genre vous avez un petit drop 1 à mettre à côté au tour 4 ça devient un dragon qui peut être costaud ouais je pense que même tous les tours ça peut être un dragon dans les decks Kumano mais dans les decks Kumano qui vont jouer des vive lances des Kumano beaucoup de permanents plus que des burn donc en gros dans Red Deck oui n'est pas dans Mono Red Burn je pense que Godric c'est une carte qui mérite d'être testée dans Red Deck ça peut ouais c'est légendaire donc c'est dommage ça nerve beaucoup l'intérêt mais bon ça aurait peut-être été un peu fort d'avoir plein de dragons célérités qui font des trucs je trouve que la carte est bonne en fait tu regardes dans Red Deck on a beaucoup de cartes qui sont des permanents on a même des blasts avec la bataille de Tarkir qui sont des permanents donc tu peux assez facilement estimer que ton Godric il a à peu près tout le temps 4-4 vol célérité pour 3 c'est pas mal il n'y a que le tour il n'y a que le tour où il arrive en jeu où il ne l'est pas forcément si tu le joues dans un curve au tour 3 j'aime bien ça mérite d'être essayé pourquoi pas ça ça fait partie des cartes si c'est joué c'est pas étonnant si c'est pas joué c'est pas étonnant non plus genre bon bah en fait c'était trop c'est trop pas une carte de coeur on va dire quoi oh parlons du donut gueule sucrée dévorante on a un 6-6 pour 4 menace piétinement c'est d'énormes stats c'est une créature horreur au début de votre entretien vous pouvez sacrifier un artefact un enchantement ou un jeton si on fait pas ainsi on l'engage donc en gros il faut entretenir la gueule pour qu'elle puisse continuer à attaquer c'est pas très dur parce que artefact enchantement ou jeton si ton standard entre guillemets fait un peu de game object tous les tours c'est pas dur à entretenir et les stats sont énormes et on a une aventure qui nous permet entre guillemets de créer un petit 1-1 et un jeton de nourriture pour pouvoir entretenir la gueule sucrée dévorante au moins 2 tours c'est intéressant comme carte pour 2 en éphémère c'est bonne aventure c'est une bonne aventure et ton pâté est un bon pâté genre je suis à peu près sûr qu'on est capable d'attaquer tous les tours avec ça menace piétinement ça fait des dégâts il y a du dégât écoute pas mal ça ça fait partie des cartes d'habitude on se dirait bon c'est un pâté on verra mais généralement c'est pas joué mais là la petite aventure déjà l'aventure elle m'a l'as et ça et d'ailleurs qui va manger un humain et un food rip le donut ouais et puis il y a trop de cartes en standard qui font des game object que ce soit les tokens 100 que ce soit les invitations au mariage que ce soit à t-plane soccer qui vont créer des 2-2 ça a l'air tellement simple d'attaquer tous les tours avec ta 6-6 menace piétinement ouais c'est clair c'est un peu dommage c'est qu'à l'upkeep quand on l'entretient en sacrifiant un truc on peut se faire gérer du coup on a perdu notre bête c'est un objet c'est la vie c'est le prix tellement de mana quoi oui ça va alors c'est le prix de tous les sacrifices sentinelle de la sapience perdue on a une 3-4 pour 3 quand la sentinelle de la sapience perdue arrive sur chaque bataille choisissez l'un ou plus renvoyez dans votre main une carte ciblée que vous possédez en exil qui a une aventure ah ok j'allais dire c'est pas grand chose en exil mais c'est des aventures une carte et mettez une carte ciblée ah non il y a 3 effets pardon mettez une carte ciblée que vous ne possédez pas en exil qui a une aventure au-dessus au-dessous de la vidéo avec son propriétaire voilà il est compliqué le wording et exil cimetière d'un joueur ciblé ah ça je connais c'est plus facile c'est un 3-4 pour 3 qui reprend une aventure qui en met une sous ton deck et qui exile le cimetière d'un joueur ouais ça enlève une aventure à l'adversaire ou ça en reprend une en main ça fait de la hate et c'est 3-4 pour 3 de base donc c'est des très bonnes stats c'est bien alors c'est bien et en même temps c'est le truc t'as l'impression que ça va partout et j'ai l'impression que ça va plutôt dans un deck aventure quand même ouais ouais bien sûr en fait pour moi ça va dans un deck midrange qui a un minimum d'aventure ouais genre t'as 8 aventures c'est bien quoi ça dit pas un mot c'est clair ça dit pas un mot parce que le 2e effet c'est pas sûr du coup ça dépend des aventures ça peut faire des trucs et si c'est 3-4 pour 3 qui exilient un cimetière bast c'est c'est intéressant mais c'est un peu l'edge pour un standard à 3 3 ans d'extension quoi c'est un peu l'edge mais ça reste quand même un effet plancher qui est très élevé 3-4 pour 3 qui exilient un cimetière si d'autant plus derrière tu peux en bénéficier pour gérer une aventure de ton oppo ou toi refaire un peu de value moi je pense que la carte est vraiment pas mal ouais en tout cas les bonnes stats et plein d'effets bon ça a la tête d'une bonne carte si personne joue d'aventure bon bah ça dégage quoi si tout le monde joue des aventures bon bah c'est ça c'est très fort tac 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 ensuite on arrive sur ces grosses pelles on dirait un truc de multi la soirée entre ferries c'est pour simana un rituel vous renvoyez toutes les créatures dans les mains de leur propriétaire et pour chaque adversaire qui contrôlait une de quoi ? c'est un truc de multi du coup j'en ai pas lu la carte première phrase ok pour chaque adversaire qui contrôlait une créature renvoyée de cette manière créer deux jetons de créatures un peuple fait avec le vol cette créature ne peut pas bloquer ne peut bloquer que les créatures avec le vol ok bah c'est chiant quoi c'est une carte chiante c'est juste tu bounce le board de ton opo mais tu lui fais un meilleur board enfin c'est nul quoi non c'est toi qui fais les ferries ah pour chaque adversaire qui contrôlait ah c'est toi qui fais les ferries d'accord ok ah mais dans ce cas là c'est pas mal pour 6 tu bounce les créatures dont les tiennes et s'il avait des bêtes tu fais deux ferries ouais non mais l'idée c'est que toi tu joues ça dans un deck qui a pas de créatures ça remplacera pas Sunfall parce que Sunfall existe et Sunfall c'est trop fort ouais mais si on avait pas Sunfall bah du coup tu bounce 3 bêtes et tu fais 6 tokens 1-1 c'est power spell donc c'est une bonne carte pardon j'avais pas compté c'est ok mais genre c'est 6 mana en bleu et il faut vraiment que t'aies pas accès à d'autres couleurs qui vracent pour jouer ça ouais c'est ça mais tu vois je sais pas je te dis un truc bête on joue dimer control je pense qu'on peut jouer sur un entre ferries c'est une bonne carte ouais il y a quand même des bonnes vraces en noir mais mais ouais ça tu bounce 3 bêtes c'est 6 tokens 1-1 fly non c'est 6 de contrôler une créature ah tu fais pas 2 tokens par créature ah non ah sinon c'est bonne carte bah c'est pour ça que je te disais que c'était bonne carte mais du coup c'est nul oh j'ai pas compris par 2 effets différents la carte putain je suis pas réveillé quoi il faut que j'arrête la vodka moi le matin ça va pas du tout après boons de board en tuant du coup tous les tokens et toi tu repars avec 2-bet fly c'est pas mauvais non plus mais c'est pour ça je disais si tu joues autre chose que bleu tu joues pas ça eh oui mais moi j'avais compris en gros il a 3-bet tu mets 6 tokens eh non ah non non sinon en multi c'était vraiment broken bah ouais c'est pour ça comme t'as dit carte de multi je me suis dit ok ouais broken quoi bah en multi c'est quand même je bounce 2 et j'ai 6 tokens mais ouais je pensais que tu pouvais faire ça en standard c'est pas le cas donc passons on peut faire genre il y a d'autres adversaires non ah dommage tac tac alors ça la féerie victime de la malédiction du sommeil il pouvait pas faire plus long comme titre pour un mana bleu on a une 3-3 vol parade 2 enfin et non et d'autres effets c'est un peu plus fée et sorcier deux excellents types la féerie victime de la malédiction du sommeil arrive au champ bataille engagée avec 3 marqueurs étourdissements sur elle donc à chaque fois qu'elle devrait être dégagée à la place on retire un marqueur étourdissements et pour 2 on dégage la féerie victime de la malédiction du sommeil et quand vous utilisez effet pour 2 ça compte comme un effet dégagé donc vous enlevez un marqueur étourdissements bon qu'est-ce qu'on en pense de ça c'est bizarre c'est une carte de combo déjà si elle devait se dégager on lui retire à la place un marqueur étourdissements donc elle se dégage pas donc au tour 2 tu lui retires un marqueur avec ton entretien et tu peux payer 2 pour le retirer un deuxième marqueur et du coup une fois qu'elle a plus ses marqueurs étourdissements elle attaque comme elle veut pour toujours ouais donc si t'as investi 2 mana au tour 2 à partir du tour 3 t'as une 3-3 vol Parade 2 ah c'est une bonne carte sachant que Parade 2 en early bah il va pas la gérer puisqu'il a déjà pas de mana mais en même temps c'est un top deck 2 merde c'est un top deck 2 merde mais comme à mon sens c'est un peu le propos que je tenais dans la vidéo précédente les jeux peuple fait ce sont des jeux tempo bah je trouve que c'est une excellente carte de tempo parce que tu prends vite le board et en fait t'as le choix de contrer ou d'interagir avec le board de ton opo ou de dégager ta fairy en fonction de ce que fait ton adversaire tu vois ce que je veux dire ? ouais mais pour l'avoir dégagé c'est 2 tours plus tard en investissant 4 mana bien sûr mais t'es pas obligé d'investir ce mana si t'as des choses à gérer du côté de ton opo t'es pas obligé ouais tu peux la laisser là et au bout d'un moment elle fera un truc exactement donc comme ça te laisse le choix et qu'à mon sens ça se range dans un deck qui est un peu tempo et je pense que c'est bien comme carte je pense que c'est un tour 1 dans le deck fairy justement et qui est vachement bien c'est ça dans le deck mono bleu contrôle je pense que c'est pas dégueu non plus c'est un peu le même principe mono bleu tempo contrôle il est plus contrôle que tempo maintenant ça joue pas les sondeurs ça joue des power spell à 5 mana qui te font draw 8 il y en a qui testaient les sondeurs à l'époque donc je me dis ça c'est juste un sondeur c'est plus le cas ça ressemble plus à ça maintenant c'est ouais ouais mais en fait c'est un sondeur qui sera forcément retourné mais tu sais que tu dois attendre 2 tours par contre il sera pas géré ouais en tout cas c'est meilleur que sondeur des secrets parce que spoiler sondeur des secrets il faut pas jouer ça en standard donc je te rejoins là dessus est-ce que c'est quand même tellement mieux qu'un sondeur pour être joué dans l'ice mono bleu je sais pas mais dans une liste tribale peuple fait oui ouais ouais ça a l'air après quand t'as un deck tempo qui peut en plus avoir des anti-bêtes et des discards t'as plus trop envie de jouer mono bleu de toute façon t'as plus t'as envie de jouer Edimer Ferry si tu veux jouer ce monde de jeu là ça dépend vu comme je te dis que c'est plus le même deck comme mono bleu c'était une espèce de c'était presque un deck contrôle contrôle combo en let's game c'était un peu bizarre c'était plus tellement tempo ouais donc ça prédate pas exactement les mêmes matchups mais ouais c'est vrai bon en tout cas bonne carte juste que quand tu es top deck ça t'es un peu fané quoi parce que ça va te coûter 5 mana pour avoir une 3-3 vol parade 2 ouais mais dans tous les cas ça va mettre au moins sa première patate tu vois ouais ça met sa première patate gratuitement dans tous les cas bah gratuit non parce qu'en let's game parade 2 il s'en fout quoi il va la gérer facile non bien sûr mais je veux dire tu la poses le tour d'après tu peux attaquer et après libre à toi de la dégager ou pas en fait s'il n'y a pas d'anti-beta 1 qui la gère facilement c'est vraiment fort parce que du coup ça veut dire 2 mana plus parade 2 ouais bah t'as que donne hein ah non que dedans ça marche pas voilà ça gère pas j'ai pas fait gaffe s'il y avait un moins 3-3 un truc comme ça genre pour un c'est trop dur à estimer mais j'estime que c'est bien que c'est une bonne carte je pense que c'est bien ouais dès lors qu'on va vouloir jouer peuple le fait ou un peu tempo ça sera bien et ça peut permettre de faire des combos peut-être pas en standard mais toutes les bêtes qui peuvent se dégager à l'infini en payant du mana ça fait des combos infinis avec des enchants des trucs comme ça donc en plus on peut faire ça oh la loutre va là ok loutre insaisissable on a une 1-1 pour 1 prouesse les créatures dont la force est inférieure à celle de la loutre insaisissable ne peuvent pas la bloquer donc on a une 1-1 pour 1 qui est difficilement bloquable et qui permet d'être buffée dès lors qu'on va jouer des blind spells par contre on a une aventure verte qui coûte x en rituel x et un mana vert et vous répartissez x marqueur plus 1 plus 1 entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez ça m'a l'air plutôt fort mais c'est bizarre que ça soit pas dans les couleurs isettes tu vois ouais et en même temps l'aventure verte ne peut pas être rouge et non mais c'est fort enfin genre ton 1-1 pour prouesse pour 1 qui sera virtuellement imbloquable si tu le joues dans le bon deck j'imagine qu'en tout cas tu design ton deck pour pouvoir jouer ça dedans et derrière t'as un top deck qui est genre monstrueux quand même c'est vrai que ça met ça met un max de marqueurs quoi ça met un max de marqueurs si tu mets tes marqueurs sur tes propres loutres tu triggers prouesse plus tu les rends vraiment imbloquables bon c'est un peu dans l'idéal mais genre la carte est intéressante est-ce qu'on peut jouer si bica gros je sais pas je vais te le dire Val le joueur en moi trouve la carte stylée c'est un design assez innovant j'aime bien l'homme d'expérience que je suis te dira on ne jouera jamais dans l'histoire de Magic un deck simic qui fait des trucs comme ça ça n'a jamais été le cas ça ne le sera jamais je pense et si c'est possible je suis le premier heureux sachez-le attention attention à ce clip gotesque qui te sera ressorti dans 6 mois lorsque simic simic token mettez la fin du clip je dis quand même que si c'est le cas je suis régalé mais en fait quand à chaque fois ils nous mettent plein de trucs pour jouer IZ spell et même avec tout ça ne marche pas c'est nul alors en ne mettant pas assez de trucs pour jouer simic un peu spell pareil simic marker on ne jouera pas après on jouera peut-être cette carte pour l'un ou l'autre des côtés parce que les deux sont acceptables je te rejoins sur le fait que c'est le genre d'archétype vers lesquels les game designers tendent à nous amener et au final dans les faits c'est juste moins bien que pile de bonnes cartes midrange cela dit la communication de Wizard of the Coast c'est nos nouveaux sets on va designer des mécaniques qui sont assez puissantes pour faire des decks mécaniques en construit et en compétitif et donc du coup je les soupçonne d'avoir intégré assez de récompenses pour builder ce genre de trucs peut-être peut-être mais c'est beaucoup de comment dire d'anticipation c'est ça je pense que malheureusement ça ça passera pas l'hiver comme on dit une autre beauté des news après tu sais pas parce qu'ils peuvent aussi toucher ton standard par le prisme des bannes c'est à dire qu'en gros si tes mécaniques elles sont pas assez fortes pour s'intégrer maintenant dans le standard ils peuvent juste dézinguer le standard actuel pour que ta loutre elle devienne jouable puisque leur volonté c'est vraiment de mettre en place les mécaniques donc dès lors que le standard n'est pas un deck de mécaniques mais un deck de contrôle et de midrange good stuff ils vont juste passer par les bannes ils vont taper dessus puisqu'ils ont une volonté qui a été annoncée ouais ouais mais bon vu que là la question c'est plus de te demander est-ce que la loutre insaisissable et notamment l'archétype simic agro-marqueur est-ce qu'il est viable par rapport aux autres mécaniques qui sont poussées mais c'est pas tellement intéressant de se demander s'il est viable dans ce standard là tu vois ce que je veux dire je pense que ce standard là c'est ce qu'ils veulent plus faire dans tous les cas c'est pas viable c'est une mécanique qui peinerait déjà à gagner des games de limité à mon avis donc je vois pas je vois pas dans quel monde non mais c'est vrai je vois pas dans quel monde on joue ça mais moi je serais content je trouve ça cool comme loutre et comme aventure mais c'est pas c'est pas du power level de ce qu'on fait en standard au global maintenant ou à un autre moment ah ouais tu trouves pas que tu commences à enchaîner plusieurs loutres dans la partie c'est extrêmement pressurisant pour ton opo c'est des 1-1 pour 1 ça prend tous les anti-bets Evras du format c'est oui bien sûr mais je veux dire dans monorade t'as des 1-1 pour 1 aussi tu vois mais juste si on cumule un tour tu sais on fait on fait un peu une réussite avec notre deck ouais tu commences à enchaîner plusieurs loutres d'affilée ça te paraît pas intéressant non là je pense c'est quand même pourri ok malheureusement mais bon en fait si des drop 1 qui ont la haste ça met les points mais des fois ça suffit pas des drop 1 qui ont pas la haste qui vont être imbloquables mais avec le temps pas tout de suite c'est parce qu'en fait si t'enchaînes les loutres tu triggers pas prouesse donc tu mets pas trop de points avec tes autres loutres et justement le miroir contre mon oreille à mon avis tu te fais déchirer donc mais en fait si t'enchaînes les loutres t'enchaînes les loutres et les aventures puisque t'as toujours du mana flottant tes loutres elles coûtent qu'un mana oui mais du coup si ça passe bien au tour 3 que tu mets un marqueur et une loutre ouais mais au tour 2 si t'as déjà mis 2 loutres ton tour 4 tu peux faire n'importe quoi loutre 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 aventure loutre ouais mais du coup t'as eu 4 exemplaires d'une carte donc c'est une sortie qui est très non mais sans parler de 4 exemplaires mais tu vois à côté t'as un deck aussi qui fait des trucs je me pose des questions en tout cas je pense mais si ça me fait poser des questions c'est que c'est sympa je pense que l'argument des mécaniques etc est bon mais pas pour ça pour d'autres cartes à mon avis c'est putain ça a une bonne gueule quand même je trouve mais regarde ça ce chevalier de l'effroi parle nous en il est excellent ah bah c'est pour toi je crois et bah je t'en parle c'est excellent pour 2 mana on a déjà c'est Golgari donc j'aime bien et le skin est stylé on a un humain chevalier 3-2 puis attinement pour 2 bonne stat quand le chevalier de l'effroi du bois moussue le bois moussue c'est marrant meurt vous pouvez le lancer depuis votre cimetière comme une aventure jusqu'à la fin de votre prochain tour et Murmur et Foya pour 2 vous piochez une carte vous perdez un point de vie drop 2 quand il meurt bah tu le casses ton aventure et du coup comme tu le casses ton aventure bah après tu peux recaster la créature et il est surtout 3-2 piétinement pour 2 ouais bah il est bien lui c'est trop bien ça lui il est bien ça c'est une bonne carte c'est le Copeng et ça c'est le genre de carte tu peux le montrer à des gens dans 5 ans et tu dis t'as vu ça et bah on l'a pas joué en standard PL et les gens diront mais c'est fou Sultai Loutre Incoming parle-nous du Druid Enquête Val Druid Enquête c'est un humain et Druid pour 2 qui est une 1 à 1 à chaque fois que vous lancez un sort qui est blanc, bleu, noir ou rouge vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur le Druid Enquête et ça a une aventure qui est très puissante parce que en éphémère vous pouvez payer 2 vous exilez 2 cartes du dessus de votre bibliothèque et jusqu'à votre prochaine étape de fin vous pouvez jouer ces cartes donc c'est un peu un mix and twist de 2 types de cartes qui sont la Druid Chironèse qu'on avait déjà dans le standard actuellement et enfin on avait un upgrade de la Druid Chironèse pardon qui en mourant distribuait ses marqueurs et on a aussi du coup un effet aventure qu'on connait très bien c'est-à-dire le draw 2 pour 2 dans deux couleurs qui s'insèrent très très bien les unes avec les autres donc Druid Enquête qui va venir renforcer les decks Gruul Marker Gruul Modify mais juste Monored va jouer Enquête de la bête juste l'aventure sans jouer Druid Enquête parce que oui mais je veux dire c'est le genre de carte qui te donne très envie de jouer Gruul oui clairement bonne carte Druid Enquête en fait c'est une aventure qui est meilleure qu'un spell qui existe déjà donc en plus qu'il y a une bête à côté c'est tant mieux c'est ça c'est ça très très fort je pense que Gruul Modify ça peut prendre la place encore une fois dans l'optique de pousser les mécaniques et enlever les piles de bonnes cartes du coup si t'as plus Ragdos, Mono Noir ou Jimir Good Stuff avec plein d'anti-bêtes je pense que Gruul Modify c'est un vrai deck est-ce que le vrai deck c'est pas de Temur Modify avec des loutres mec voilà tu vois j'attendais que t'aies le bon mot voilà mec Temur Modify avec les loutres ouais vous l'avez entendu ici c'est cool parlons du Kulmefer mais gros t'imagines tu top deck ta loutre tu modifies tout ton board là bam 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 mais attends mais gros mais on est où là et tu t'es pas pris Vras malgré les 600 Vras que joue chaque deck putain incroyable le type il a juste déco demain soir Temur Loutre 19h sur Twitch on fera qu'une game ne vous inquiétez pas on va aller te passer aux autres pour 2 mana avec le Kulmefer un très bon une très bonne carte de commandeur multi encore une fois artefact légendaire qui fait du mana donc c'est quand même un caillou à 2 ce qui est bien même s'il est légendaire il est en mana color et à chaque fois qu'une créature légendaire est sur le champ en bataille sous votre contrôle vous pouvez faire que le Kulmefer devient un artefact légendaire équipement appelé toute flamme héritage des héros si vous faites ainsi il acquiert équipement 3 et la créature équipée gagne plus 3 plus 3 et perd toutes ses autres capacités pourquoi cette autre ligne de texte le jeu perd toutes ses autres capacités alors ça doit être au niveau du lore parce que ça va ton caillou à 2 gros s'il se transforme en équipement qui buff ton héros tranquille quoi bah ouais mais genre il pouvait juste dire plus 3 plus 3 c'était pas non plus pété tu vois non mais c'était un upgrade à tous les cailloux que tu connais tu vois bah il fait du mana à un color ouais c'était un upgrade à tous les cailloux à un color que tu connais et puis ils font un truc légendaire pour le trigger il faut payer 3 pour l'équiper c'était pas Byzance peut-être que c'était fine quand même mais bon en vrai je m'en fiche un peu de cette carte là si ce n'est que en standard si on a envie de ramper avec des cailloux la carte sera bonne mais il est légendaire donc c'est chiant ouais c'est un peu chiant mais bon pour le multi c'est pas dégueu quoi c'est un caillou qui devient autre chose qu'un caillou en late game donc ouais c'est pas mal pourquoi pas tige de vignes tromantée ça arrive sur champ de bataille engagée ça ajoute vert et bleu et pour 5 mana ça devient 5-5 piétinement pour le pâté quoi et à chaque fois qu'il attaque jusqu'à une autre créature ciblée qui a une force ou une endurance de base de non pardon jusqu'à une autre créature ciblée devient une créature avec une force et une endurance de base de 3 donc c'est fort pour 5 tu tapes à 5-5 piétinement c'est cool et en plus de ça tu buffes un 1-1 c'est bien alors c'est pas que tu contrôles donc si jamais en face il y a un pâté tu peux aussi transformer le pâté en 3-3 tu peux le transformer en 3-3 c'est vraiment une bonne carte ça coûte cher ça coûte cher attention mais c'est normal les stats sont assez élevées il y a le piétinement ça permet de débuffer une bête adverse ou de buffer une des tiennes genre t'as l'outre imagine t'as l'outre elle devient 3-3-3 plus ses marqueurs c'est insane on a le deck là on l'a hein on va tout casser avec ça let's go la dame du rire c'est marrant ça peuple fait et noble on dirait vraiment un ange par contre pas trop peuple fait ça oui je suis peuple fait oui je suis 4-5 pour 5 peuple fait oui ah bon elle a le vol et la célébration au début de votre étape de fin s'il y a au moins 2 permanents dans le terrain plus je fais une carte ah bah c'est jumpstart pardon je l'ai lu on s'en fout c'est jumpstart aussi mais je suis en train de réfléchir avec wedding announcement est-ce que c'est bien ouais ok jumpstart aussi oh le cochon c'est copain copain comme cochon cochon truffier intrépide le lapicorne royal pour 2 on a un lapin licorne trop stylé mythologie allemande si je ne dis pas de bêtises étoile étoile la force et l'endurance du lapicorne royal sont chacune égales au nombre de permanents non terrain que vous contrôlez c'est grosse bête ça et ouais bah lui tu vois si t'as un board de 10 et que tu top deck plus x plus x vigilant c'est encore vrai que ça n'a pas le piétinement quoi c'est vrai bah d'ailleurs les lapins vont bien ensemble parce que c'est un lapin qui fait ça ouais ouais t'as vraiment une synergie si les snap tokens encore une fois c'est le genre de synergies qui sont poussées par wizard of the coast assez régulièrement et qui finissent pas toujours par créer des bons decks mais mais s'il le souhaite il pourrait se démerder pour ouais excusez moi il faut que je fasse un petit break sur le marchand de provision il est exceptionnel il est bg il est exceptionnel je sais pas ce qu'il fait mais j'espère jouer ça et drafter ça il est fou on le vend full art juste full art la plaisanterie de turlupin allez la plaisanterie de turlupin qui est un rituel pour 4 mana vous pouvez choisir l'un ou plus chaque joueur se défasse de 2 cartes chaque joueur perd 4 points de vie ou chaque joueur sacrifie 2 créatures c'est puissant ça putain et bah dis donc et bah alors c'est pas mal c'est pas mal bah juste le fait que chaque joueur puisse sacrifier 2 créatures ça fait entre guillemets un peu vras dans les bons decks et chaque joueur se défausse de 2 cartes bah toi quand t'as plus de cartes en main tu t'en fous un peu c'est une espèce de carte de monoblack suicide alors après monoblack suicide ça marche plus depuis 1998 mais il y a peut-être une volonté de wizard of the cause de remettre ça en avant je sais pas c'est tellement fort en vrai si t'arrives à gérer la symétrie du truc bah ouais mais c'est gérer la symétrie du truc qui est très compliqué en standard en fait la carte elle fonctionne quand t'as pas de board et pas de carte en main ouais et en fait en standard si t'as pas de board et pas de carte en main tu te fais éclater en fait là la question de la carte c'est quelles sont les limites pour pouvoir la jouer dans plusieurs decks parce que de base un deck contrôle 4 mana il fait sacrifier 2 créatures et lui il en a pas c'est un bon effet pour gérer des bêtes qui sont chiantes à gérer ouais mais dans ce cas là tu joueras jamais les autres effets quoi parce que quand t'as un deck contrôle tu veux pas perdre des PV et tu veux pas défausser les cartes non mais mais l'effet double sacrifice ça peut être intéressant en fait pour son effet plafond ça me paraît trop trop dur à jouer la carte est trop bien quand t'es trop derrière et du coup si tu veux juste jouer des cartes qui te mettent pas derrière et pas des cartes dont tu bénéficies quand t'es derrière c'est un peu l'argument de jouer des Vras dans les decks aggro si t'as pas des Vras tu seras pas obligé de vrasser parce que t'auras pris le board ouais par contre s'il y a un truc qui est bien c'est si tu joues ça plutôt dans un mono noir ou noir à X c'est que ça se curve avec Liliana dans le sens où Liliana elle arrive il va faire sacrifier un truc l'adversaire pour aller chercher Liliana généralement il va essayer de mettre deux bêtes et du coup le tour après Liliana tu fais sacrifier ces deux bêtes et je peux lui faire des cartes de sa main plus le plus un de Liliana tu peux faire un espèce de mono black suicide mais c'est dur quoi bah en vrai juste ça dans le mono noir actuel ça s'insère pas trop pas trop mal toi tu défauts ce genre un outsider tu vois enfin il y a des trucs t'affaires ça peut fonctionner un peu je sais pas si ça sera joué mais genre il y a plein d'effets sympas sur la carte tu peux gérer la symétrie après dans mono noir on a 4 shoulder gros et ça dit pas un mot quoi ça dit pas un mot mais plaisanterie de sur lupin il n'y a pas beaucoup de mots qui s'en dit non plus en fait c'est le genre de carte si tu peux vraiment tout le temps t'en servir à ton avantage parce que sinon tu la joueras pas de toute façon il y a vraiment un côté puissant non mais comme tu dis tu peux la jouer que pour son effet plancher de on va tous les deux sacrifier deux créatures fin tu vois ouais ouais franchement je trouve que c'est pas d'ex ouais c'est pas mal je vous parle de la rencontre sauvage qui est une bonne carte comme ça Val vous parle de la tournée générale qui est de la merde rencontre sauvage deux manavères rituel regardez les cinq cartes du dessus de votre bibliothèque juste petite pause wizard vous aviez fait un effort récemment il n'y avait pas des textes trop trop long là vous redéconnez là franchement les textes ils font six pieds de long regardez les cinq cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez exiler une carte de créature parmi elles mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un an aléatoire vous pouvez lancer la carte exiler ce tour ci au début de la prochaine phase de combat ce tour ci une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égales à sa force jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas c'est une pioche de créature tuto fight et un fight en même temps mais suivant quand tu la joues l'un ou l'autre est fait et pas bon quoi c'est marrant chercher une créature au début vu que tu peux la lancer ce tour ci bah ça marche pas et le fight bah à partir du tour 3 on va dire il est ok mais imagine un fight spell qui est un bon top deck de l'headgame tu en penses quoi ah c'est bien mais en fait c'est bizarrement une carte qui plus la partie avance plus elle est forte alors que c'est juste un drop 2 c'est un mauvais fight spell mais qui devient un top deck tout à fait décent à l'headgame c'est pas fight spell ça inflige des dégâts donc c'est meilleur c'est un inflige des dégâts spell qui en plus c'est un bon top deck genre si monoverre existe quelque part au delà de notre esprit bien sûr la carte est puissante mais tu vois j'aime bien encore parce qu'on revient sur les triples bourrés de tout à l'heure certes c'est deux mana verts mais vu qu'on ne on veut jamais le caster autour d'eux en fait c'est pas vraiment cloisonné à monoverre tu vois tu vas plus tout le caster quand t'as 5 mana généralement pour pouvoir chercher un drop 3 par exemple le jouer hop ça se fight et du coup deux mana verts dans 5 mana c'est pas déconnant mais moi je pense qu'on va essayer de jouer monoverre tout court en fait oui peut-être mais je veux dire c'est pas des cartes en fait c'est des cartes qui d'habitude on les fout dans monoverre mais elles sont pas cloisonnées à monoverre non on a des bonnes bases de mana donc on peut tout imaginer mais par contre c'est des effets qui sont très monoverre orientides par contre oui mais on a vu récemment que les effets un peu monoverre ils allaient bien dans Golgari peut-être que tu vois on peut faire des petites folies comme ça en tout cas bonne carte bonne carte de late t'en joues peut-être pas 4 mais t'en joues 2-3 c'est pas choquant allez notre ami tournée générale les artefacts que vous contrôlez ont pour 2 mana sacrifié cet artefact il afflige un nombre à n'importe quelle cible pardon un nombre de blessures égal à 1 plus le nombre de permanents appelés tournées générales que vous contrôlez c'est une espèce de goblin bombardement pour les artefacts mais dès lors que t'en as plusieurs sur le board le sacrifice de tes artefacts devient très puissant ouais ok je pense pas que ça soit si mauvais que ça mais c'est un peu compliqué quoi genre est-ce que ça s'intègre dans Ragdos Hanville par exemple vraie question genre le fait que tu puisses sacrifier tes artefacts pour coller des blessures à la tête de ton opo en l'état c'est une bonne capacité quoi alors si en plus t'en as plusieurs et que ça vient à mettre des je sais pas genre tu sacrifier un artefact ça fait que lightning strike peut-être que c'est pas mal mais c'est vrai que le coup de 2 il est ouais c'est 2 à poser plus il est dur 2 à sacrifier c'est les 2 à sacrifier qui est un enfer en même temps si ça coûte pas 2 à sacrifier c'est juste péter oui puisque de base toutes les artous peuvent mettre enfin genre pour 1 c'est vraiment c'est justement c'est ce petit 1 point de mana qui fait que c'est pourri c'est ce 1 point de mana qui est trop exactement ouais je veux savoir la note que ça a en limité par LSV 2 0 0,0 0 ouais genre c'est non quoi franchement il est dur LSV j'ai hâte que quelqu'un le contredise tu vois j'ai hâte qu'il y ait un gars qui fasse un grûle fou de synergie ouais après le rouge c'est pas du tout le bail food donc faut forcément le coupler avec autre chose mais j'ai vu ça passer sur Twitter je me suis dit uh 0 il est dur enfin je veux dire ça reste un bombardement quoi ouais ah bombardement c'est gratuit là c'est ouais non bien sûr mais ça reste un effet bombardement je veux dire il est méchant LSV je le connais il s'était levé du pied gauche ouais je vais serrer la main moi à Barcelone LSV bah la prochaine fois tu lui diras on peut reparler de tournée générale s'il te plaît prochaine fois que je lui serre la main je lui dis zéro t'abuses il va dire ah je déconne ouais je déconne ouais je déconne vertu de courage c'est la dernière carte du cycle ah non il y a la verte juste après donc là c'est la rouge pour 5 manas on a un enchantement à chaque fois qu'une source que vous contrôlez en fiche des blessures non combat à un adversaire vous pouvez exiler autant de cartes du dessus de bibliothèque vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci ça fait de la value pas déconnant c'est plus fort en multi évidemment quand vous faites des dégâts à tout le monde bref et pour 2 manas en aventure on inflige 2 à n'importe quelle cible pour 2 en éphémère et on a un truc qui fait de la value en late game c'est un petit peu le bail de ce cycle là ça se résume à on fait quelque chose en early puis on a de la value en late game ouais c'est toujours pareil ton enchantement c'est de la merde et on va juste se demander si l'aventure est assez bonne pour être jouée avec un upgrade Jean-Pierre Coff sort de ce corps mon enchantement c'est de la merde c'est de la merde c'est du caca c'était Jean-Pierre Coff ? ouais 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 si c'était lui ouais ouais non c'est pas bien un vertu de courage genre t'aurais jamais joué ça en standard de toute ta vie tout standard confondu jamais c'est parce que c'est parce que ton aventure met 2 dégâts qu'on va peut-être se poser la question de jouer vertu de courage en late game et c'est toujours pareil du coup la question l'est vite répondue pour moi c'est on s'en fout quoi trop cher ouais ouais en fait je pense aussi là où tu vois ou un espèce de one-off tu vois c'est ton cinquième blast parce que t'as cette option en late game qui est un peu ouais le genre de carte que tu peux justifier de jouer en foin dans ton deck je justifiais l'utilisation de la de la vertu noire parce que l'anti-bet était intéressant il y avait rien qui faisait moins 3 moins 3 gagner 3 points de vie tu vois ouais même si c'est un rituel genre ça reste un anti-bet assez solide notamment contre la deck aggro donc t'as un intérêt à voir ça et en plus en late game t'as un kill contre n'importe quel deck qui va marcher je suis d'accord alors que là pour 2 mètres 2 c'est vraiment faible et en plus enfin tout seul je veux dire c'est faible et en plus le truc de value il marche pas tout seul enfin non je pense que ça malheureusement c'est pas pour le standard je suis convainc préçu j'aime pas beaucoup empoisonneuse à bonbon on a une 3-2 pour 3 je crois que c'est pour moi ouais on a une 3-2 pour 3 avec lien de vie quand l'empoisonneuse à bonbon arrive sur champ de bataille jusqu'à une créature ciblée gagne moins x moins x jusqu'à la fin du tour x étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci il y a plein d'effets qui te récompensent à gagner des points de vie pour pouvoir faire d'autres effets et on a une aventure qui permet de créer un token foot pour un mana qui du coup synergise avec la carte en elle-même mais qui est une très mauvaise aventure au-delà de la synergie ouais c'est éphémère pour 1 donc bon ça coûte pas grand chose il y a encore cette espèce de spot de à quel point la synergie hors-off je gagne des points de vie sera puissante parce que si cette synergie là c'est à dire que si cette ligne de texte là s'ajoute de manière cumulative sur plein de cartes qui sont déjà acceptables bah là ta carte elle devient vachement puissante par exemple bah t'as une aventure qui te fait un jeton donc pour la mécanique bargain t'as une bet qui est 3-2 lifelings pour 3 donc des stats pas dégueux si t'as eu un petit drop 2 qui te fait gagner un pev ne serait-ce qu'un pev pour pouvoir faire moins 1-1 t'as la gold orzov qui bénéficie de ce type d'effet là t'as l'impression qu'il nous pousse un peu vers orzov gain de point de vie j'y crois assez peu en construit pour le coup mais c'est le gain de point de vie c'est un peu le même argument que pour toi avec simic token simic marqueur en fait le gain de point de vie d'habitude c'est genre oh quand tu gagnes des points de vie tu mets des marqueurs et t'as les grosses bêtes et tout là c'est plutôt quand tu gagnes des points de vie t'as d'autres effets notamment des anti-bêtes donc c'est quand même plus sexy tu vois ça donne plus envie de se pencher ouais ouais c'est un peu meilleur c'est un peu meilleur petite pensée pour divination au panthéon des cartes études rapides pour 3 mana un éphémère plus chef de cartes ben voilà on parle d'une commune si vous voulez ça c'est excellent fallait que ça arrive de toute façon ça y est la divination le classique donc c'est la même chose mais en rituel le classique de format draft voire même jouer dans certains formats construits fut un temps et ben maintenant on fait un éphémère à voir si ça va être joué c'est normal puisque divination c'était devenu trop mauvais pour du construit ben maintenant on a une option qui est intéressante moi j'aime bien franchement si je joue white control je joue des études rapides perso moi je vais jouer ça même dans anti-vitant DC moi tu peux chuter en effet il y a des chances il y a des chances parle nous non je vous parle de la chanson de Totten Towns pour X mana et un mana rouge en rituel on crée X jetons 1 1 noir rat avec cette créature ne peut pas bloquer et créature que vous contrôlez qui a la sériété jusqu'à la fin du tour et c'est pas mal ça parce que ça fait un gros board ou juste pour un mana rouge vous créaturez la sériété ce qui est un effet des fois qui est joué dans certains decks c'est une bonne carte ra que dos ça vient se mettre dans ra que dos oui allez pourquoi pas oui ah bah oui si je pense quand même si on jouera ça c'est bien oui voilà ça me fait pas vibrer mais disons qu'il y a un deck à thème autour de ça donc forcément on va essayer de le packer dans ce deck là et voir à quel point ce deck là il est intéressant oh la baleine la baleine de Locke à cornes qui est une 6-6 pour 6 flash parade 2 c'est beaucoup elle arrive sur champ de bataille engagée à moins que ce soit notre tour c'est du coup pas aussi bien que ce que ça pourrait être et ça a une aventure qui dit le propriétaire d'une créature attaquante ciblée que vous ne contrôlez pas la met au dessus ou au dessous de sa bibliothèque ça c'est vachement bien comme carte l'éphémère il est très sexy et effectivement c'est pas une bête flash qui va bloquer mais c'est une bête flash qui va bourrer c'est une bête flash qui va bourrer qui est parade 2 franchement c'est bien en plus le dessin est stylé c'est tout pile bien designé pour pas être craqué mais être acceptable selon la place que va nous laisser le standard dans les mois à venir ça tu vois c'est genre le classico kill de contrôle de début de format en mode bah t'as une gestion et ta gestion ça devient une bête qui va bourrer qui est chiant à gérer après on n'est pas en début de format on a des horreurs briscoc c'est ça un peu le problème voilà on n'est pas vraiment en début de format puisqu'il n'y a pas de rotation mais d'habitude c'est le genre de carte genre le premier des contrôles qui passe il joue ça bah ouais je suis d'accord avec toi mais mets ta vie que là on va laisser faire le pro tour avec le standard actuel que le pro tour va peiner à intégrer des nouvelles mécaniques et va juste entre guillemets compiler des nouvelles piles de cartes good stuff enfin piles de deck good stuff avec plein d'ajouts de wild of hell rain ça va être très sympa mais du coup on va avoir une petite vague de bannes et ensuite on va avoir cette sensation de début de format ouais si je dois me projeter et faire des calls ouais c'est possible là je pense qu'on va avoir une sensation de début de standard avec un standard très puissant et avec seulement le meilleur de wild of hell rain les bannes si jamais alors ils ont dit que ce serait qu'une fois par an mais si jamais il y a vraiment un gros besoin de bannes quelques semaines après une extension il y en a un donc voilà à mon avis si la nouvelle extension elle peine à à proposer de nouvelles choses il pourrait faire ça mais sinon voilà ils vont pas faire de bannes aussi agressifs qu'à l'époque normalement donc pour rassurer un peu les gens je mentionne le recruteur Dimodan parce que c'est une très bonne carte c'est une 3-2 c'est une 2-2 pour 3 pardon quand il arrive en jeu il donne plus 1 plus 0 célérité au board donc à lui même donc c'est une 3-2 ace qui peuvent tomber ça fait un effet Bushwaker souvent dans plein de formats c'est fort les effets comme ça donc ça souligne et c'est une aventure qui fait des bodies pas dégueux vertu de force pour 7 manas on a si vous engagez un terrain de base pour du mana il produit 3 fois autant de manas à la place mais c'est que un terrain de base et pour 1 on a une aventure croissance de Garmbeug renvoyer une carte de créature de terrain ciblé puis vous les soutient dans votre main l'aventure à 1 elle est un peu mims value mais pas ouf le truc à 7 c'est on s'en fout c'est trop cher trop 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 cher et ça marche qu'avec les terrains de base passons à la carte d'après ouais mais c'est vraiment nul pourquoi ils disent des cartes comme ça ça sert à quoi quand t'as déjà 7 manas d'en faire 21 si t'en t'es que tous tes terrains sont des basiques quoi comme ça t'ouvres de la chie dans tes boosters en stats mythiques ça t'expliquement j'achète une boîte et j'ouvre 4 mythiques dont 3 vertu de force une full art une foil une normale la base la base allez les jumeaux jumelés 4-4 vols vigilance parade 1 pour 4 c'est des bonnes stats et pour 1 mana en blanc 2 mana donc c'est un peuple fait attention donc il y a quand même c'est intérêt de le cumuler dans les decks tribaux peuple fait qui sont plutôt base d'hymère mais là on a une aventure blanche pour 2 mana qui exile une créature non jetant ciblée et tu la renvoies sur champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin ça fait un effet blink ouais enfin un effet flicker quoi sur une créature 4 bonnes stats de base je comprends pas trop la carte parce que je vois pas comment elle s'insère dans les jeux peuple fait les effets flicker c'est pas très puissant en construit je crois que c'est il n'est fait pas quand c'est en éphémère je crois que c'est pas pour peupler ça c'est quand t'as besoin d'un effet blink mais souvent t'as des cartes qui font que ça qui sont nazes ben là justement à côté t'as un jumeau jumelé solide quoi ouais c'est ça mais généralement les deux cartes elles essayent toujours en tout cas dans ce set là les deux aventures essayent de synergiser un peu pour que la carte elle soit enfin tu vois la loutre elle a prouesse et ton aventure du coup trigger ta prouesse et fait grossir ta loutre qui est pas blocable là je comprends pas la corrélation entre les deux effets ouais je sais pas genre si tu flickers ton jumeau jumelé parce que t'en as deux sur le board ça ne fait rien non c'est pas pour le cibler lui même justement c'est une carte qui va s'insérer dans des mécaniques tu peux aussi le faire sur une batte adverse fin de tour tu le fais sur une batte adverse il récupère pas pendant ton tour sa créature ouais c'est un effet flicker mais du coup je trouve pas ça très fort ouais mes effets flicker c'est rarement en éphémère ou des rituels donc voilà pas emballé par jumeau jumelé même si les 4x4 pour 4 vol vigilance parade 1 sont très élevés en termes de stat bonne stat et là du coup on a ensuite que des communes un co pour le reste et un token qui fait penser peut-être un petit peu à moi ah ouais un peu ouais tu m'as dit t'as vu que t'étais en token et j'ai dit non j'ai pas vu et j'ai vu enfin une carte pour toi ça y est parce qu'il y avait beaucoup de Val et du coup maintenant il y a un PL c'est vrai c'est vrai mais toi il y avait une carte ou il y avait toi avec une capuche il y avait moi avec une capuche et après il y avait des gens qui ont pris mon visage tu vois voilà c'est genre des gens qui ont pris ton nom et t'avais Tybalt et j'avais Tybalt ok mon alter ego visiblement moi j'avais selon les gens avant Minks Kebu puisqu'il se rasait il a le crâne rasé maintenant on ne va plus et vous avez vu que la ressemblance était assez sommaire seulement capillaire du coup là on y est non non là c'est toi clairement fin de cette vidéo spoiler du coup on a quand même le temps de faire quasi une heure donc la prochaine vidéo c'est du gameplay le drain la vidéo d'après la semaine prochaine c'est le top et ensuite on est parti pour du gameplay le drain en fait juste du plaisir les decks budget du coup ils sortent pas tout de suite on attendra un petit peu mais ceux qui sont pressés vu qu'il n'y a pas de rotation vous pouvez regarder les derniers decks budget qu'on a fait ils marcheront quand même notamment le deck monorade sinon voilà vous attendez un petit peu je pense dans les 10 jours qui suivent la sortie de l'extension on devrait vous proposer la petite vidéo budget voilà fin de la vidéo poucez-vous commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec la chaîne twitch valpelmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description êtes dans la description Sous-titrage FR ?